Dis coucou, salut ! Quoi ? Soleil, pardon ! Bonsoir à tous ! Bienvenue dans les nouveaux tutos C'est Si Lourd ! Pourquoi nouveau ? Bah parce que nouveau ! Ce soir on va faire un crumble de poulet à la moutarde ! Voilà, ça va être... Plutôt pas mal ! Oustillon ! La présentation des ingrédients tout d'abord ! Pour ce faire vous avez besoin de crème fraîche de beurre de poulet on ne leur fera pas la blague de la poillée du poulet mais on y pense fortement ! Mais c'est le filet de poulet ! De moutarde de sel, de poivre et de paracis En haut il n'est pas trop assis mais c'est du pain quand même ! Déjà on va couper le poulet ! On croupons le poulet en fines lamelles Très important ! Nous nous retrouvons à la fin du poulet ! Ça y est ! Donc après ça vous vous lavez la main parce que le poulet c'est sale ! C'est si sale ! Ensuite vous prenez une poêle ! Pour mettre le poulet ! Pour mettre le poulet ! Pour mettre le poulet ! Dans la poêle ! J'ai pas l'air un peu autiste quand je dis ça ? Un petit peu si l'espoir ! Un peu d'huile sur le feu ! C'est un peu gênant ça ! Oh ! Ok ! Merde ! Et vous attendez que ça chauffe ? Parce que là ça n'est pas chaud ! Et non ! On attend ! À partir de là ! Vous mettez du pain dans une pochette parce que vous en faites du crumble ! Merci ! Ça va pas marcher ! On va faire des petits morceaux ! Dans votre bol des champions ! Dans votre bol des champions ! Hashtag forever in my heart ! Ou my heart ! My heart ! My heart ! Vous mettez 6 cuillères de crème fraîche ! Et 6 cuillerées de garade ! La moutarde de Dijon ! La seule unique ! Bon ça c'est la moutarde fine de Dijon ! Il vaudrait mieux même de l'amora ! Non mais pas de placement de produit ! Je me dis-t-elle en montrant un produit maille ! Donc là ! Je vous mets dans le tout ça ! Je vais surveiller le poulet ! Le bilan maintenant ! Ensuite il va falloir faire une préparation avec du beurre fondu et de la moutarde ! Et c'est 100 grammes de Dijon ! Et c'est 100 grammes de Dijon ! C'est 100 grammes de Dijon ! Bon après il est en pratique mais c'était tellement beau ! C'était tellement beau ! Voilà ! On ne fait pas mon sépain ! Ça fondre le beurre ! Une fois que votre beurre est fondu, vous mettez 4 cuillerées à soupe de moutarde de Dijon ! Pas trop vraiment ! De moutarde de Dijon ! Non 2 ! D'accord ! Et vous mélangez ! Et en fait ça, c'est ce qui va aller avec le pain ! Et c'est ce qui va faire votre croustillant ! Le croustillant de poulet et l'ail ! Une fois que c'est sûr, c'est fait ! Ça fait ça ! Alors ! On répit à Tulle ! Vu que vous êtes étudiant et que vous n'avez pas de mixeur ! Et que votre pain n'est pas rassis ! Et donc que vous ne pouvez pas l'émietter juste en tapant dessus ! Vous le mettez un petit peu au four ! A 250 ! Ou 210 ! C'est déjà bien ! Le temps qu'il se réchauffe un peu ! Vous prenez un Valou ! Que vous avez normalement à disposition dans tous les supermarchés ! Je ne sais pas du tout comment je dois le prendre ! J'en ai où ? Oh j'en ai sur une colle ! Oh j'en ai sur une colle ! Je rigole Valou ! Et ensuite Valou, il va vous émietter tout votre petit pain ! Pendant que vous, vous êtes avaché sur votre pain ! Absolument ! Donc là vous mettez ça là-dedans ! Vous pouvez peut-être le faire en plusieurs fois mais ce n'est pas là ! On mélange ! On mélange ! Énergie ! Énergie ! Oui alors ! Énergie c'est une radio ! Ta gueule ! Dites-elle ! Oui ! On est efficace comme on peut ! Donc voilà ! Aujourd'hui nous avons un guest ! N'est-ce pas Ambre ? Ambre ! Ambre ! Présente-toi en deux mots ! Bah je m'appelle Ambre ! C'est Ouvrillon ! Voilà ! C'est tout le temps que vous aviez donc vous rendez l'enfer ! Parfois c'est bien sur le cadrage ! C'est bien ! C'est le canavre on va dire et je ne montre pas le reste de l'appartement ! Ensuite ! Ensuite ! Vous prenez votre poulet ! Le poulet ! Que vous mettez au fond de votre petit plat ! Pour le petit four ! Vous éteindez vos lamelles au fond de votre plat ! Parce que normalement il y a une recette hein ! Mais madame ne nie pas la recette ! Evidemment elle se roule les pouces ! Elle se roule les pouces ! Elle se tourne les pouces ! Oui ! Oui alors ici on aime beaucoup l'alent français mais on ne sait pas la parler ! Ami de la poésie mentale ! C'est un autre problème ! On sait l'écrire mais pas la parler ! D'ailleurs ! Petite aide ! Quand vous êtes en train de mietter le pain ! Repensez au gosse de 4ème ! C'est super efficace ! Voilà ! Petit conseil ! Bravo ! Merci Valo ! Alors ! Une fois que vous avez étalé votre sauce, vous mettez vos miettes de pain ! C'est pas grave ! Ça sera coupé au montage ! C'était quoi là ? T'as dit en sweat ! J'ai dit en pull ! Et le pire c'est qu'elle rigole ça maintenant ! Non ! Non ! Je tiens à préciser ! Il y a pire que moi niveau réaction ! Voilà ! Ok ! Ça va j'ai pas peur ! Ça va ça va mieux ! Merci ! Merci pour le soutien ! J'aime beaucoup ! On fournit et faire cuire 30 minutes ! Alors ! Votre four à 180 degrés ! Voilà ! Qui est déjà chaud puisque vous avez fait chauffer votre pain ! Dans le petit four ! Vous mettez votre petit plat ! Dans le petit four ! Pour 30 minutes ! À 180 degrés ! Et maintenant ! C'est parti ! Alors avec ça, on a servi des haricots verts ! Parce qu'on mangeait libre chez nous ! Des haricots verts à la crème avec de l'ail et des lardons ! C'est pour pas le préciser ! Pardon ! Et voilà ! Donc c'était le plutôt ! De qualité ! Voilà ! Sur ce ! Post bleu ! Abonnage ! Et à la prochaine ! Au revoir ! J'aime ! Pas encore ! C'est à l'heure qu'on a la faite ! T'autre pour couper la malade ! As-tuves ? C'est à l'heure qu'on a toujours la pourrie de reprarrer ! C'est à l'heure qu'on a au-requ'on à l'ouvert ! C'est à l'heure qu'on a plus tard, C'est à l'heure qu'on a la faite ! C'est à l'heure qu'on a fête !